... Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir cuisiner ce soir si vous manquez d'idées ? Un grand chef, maître restaurateur, va vous donner des bons conseils à partir de produits tout simples. Arrêt Ozdank, cette fois-ci avec le chef Alexandre Ozdankiewicz. Bonjour Alexandre ! Ah bonjour Lucille ! Je suis contente de te retrouver. Moi aussi. Alors j'ai vraiment trouvé que ça chez moi, j'ai plus grand chose. J'espère que ça va t'inspirer. Et bien on va voir tout ça. Donc du maïs et des... Et des yaourts. Des yaourts. Des yaourts. Donc je ne pense pas que ça aille vraiment bien ensemble, mais je suis sûre que tu vas trouver l'inspiration. On va faire des falafels, on va voyager un petit peu. Et bien on va faire des falafels de maïs avec une petite sauce au yaourt. Ah c'est marrant, il n'y a pas de pois chiches alors du coup ? On va remplacer les pois chiches par le maïs. D'accord, et bien ça me tente bien. Super, on y va, tablier. Et bien c'est parti. Voilà, on est prêt. Du coup il nous faut du maïs, des yaourts. Voilà, et après on va rajouter, pour que ce soit un petit peu plus gourmand, on va rajouter certaines choses. Donc on va rajouter des oignons, de l'ail, du persil et de la coriandre. Ah non ! Ah pourquoi ? De la coriandre. J'aime pas la coriandre. Ciel ! Je ne peux pas m'en ficher de la coriandre. C'est juste pas possible. On va essayer de faire aimer la coriandre. Tu vas ouvrir la boîte, tu vas la mettre à égoutter. Donc là pour pas trop mixer, on va le mettre en sens inverse. Comme ça la lame elle va pas trop couper. D'accord. Et moi chez moi, parce que moi j'ai pas cette oufie là chez moi, j'ai juste un blender, un mixeur. On le fera tourner en plusieurs fois doucement. Doucement. Donc ça, ça fait pas une pâte, ça fait rester un petit peu des morceaux. D'accord. Et donc là maintenant on va rajouter un petit oignon. Là on va mettre je pense un quart d'oignon par rapport à tout ce qu'on a. Ok. Donc là on va le couper grossièrement parce qu'on va le hacher après. On va tout mettre dedans, on va le hacher. Tu pleures pas hein ? Non je ne pleure pas, je vais essayer. Après on va rajouter deux petites gousses d'ail. Ok, entières. Enfin pelé mais... On va les couper, on va les dégermer. Un peu lait. Et là on va mettre deux petites gousses d'ail. Allez, on va mettre un petit peu de persil. Et là si tu veux, toi tu vas faire la coriandre comme ça quand même. Mais là c'est sous la torture, j'ai pas le choix. Pour ajouter un petit peu de liant, on va mettre deux cuillères de maïzena. D'accord. Et puis là on va mettre un petit peu d'épices. Donc là moi je mets du ground masala. Oui. Donc comme ça, ça nous fait voyager un peu en Orient et en Moyen-Orient. Donc on va pouvoir saler et poivrer. On va ensuite laisser faire. Et donc là maintenant on va mixer. Oh mais ça sent bon. Donc là, on voit que c'est encore un petit peu un poil liquide. Donc là on va rajouter... Le liant. Le liant. Donc un peu de maïzena. On va rajouter deux petites cuillères. Maintenant on va chercher une cuillère et on va goûter pour voir si c'est assez assaisonné. Qu'est-ce que t'en penses ? Je les ajuste comme ça. Ah tu n'aimes pas, il y a la coriandre. Alors je trouve que c'est très assaisonné. Je suis sûre que c'est très bon. Après c'est très subjectif. Mais il y a la coriandre. J'attends encore une fois que c'est cuit. Mais on la sent. Et après maintenant on va passer à la sauce avant de frire ça. D'accord. Donc les yaourts. Donc les yaourts. On va les ouvrir, on va les mettre dedans. On va faire la sauce. On n'égoutte pas. Non on n'égoutte pas. On ne va pas y goûter. Je crois qu'Alexandre ne me prendra jamais comme commis ici. Je te laisserai à Florian Pauyer. Pas de problème. Et donc maintenant, tu vas pouvoir mélanger. On va rajouter le jus de citron. Pour donner encore un peu plus de goût, on va rajouter de l'huile de sésame. D'accord. Génial. Ça c'est bon. Pour apporter un petit côté sucré, on va rajouter du miel. Du miel. Et on va saler et poivrer également. Allez, on va façonner les petites quenelles. Comment on fait ? Oui, on va faire des petites quenelles. Après on pourrait le mouler à la main ou quoi. Mais comme elle est un petit peu liquide, on va quand même... On va le faire à la cuillère. Tu vas le faire. Et donc là, hop, on va venir les frire comme ça, les poser. Là, on va légèrement juste les assaisonner et les saler. Et là, on va passer au dressage. Volontiers. Et comme dirait Joël Robuchon, bon appétit bien sûr. Félicitations, tu m'as convaincue. Merci. Vraiment pour une première recette. Et en plus avec de la coriandre, moi je dis c'est un 10 sur 10. Vous pouvez le refaire chez vous évidemment. Vous pouvez retrouver Merci Chef sur www.télégrenoble.net. Et puis vous retrouvez Alexandre au restaurant Le Zdank à Grenoble. Merci Chef. A bientôt. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021